Des eaux usées qui ruissellent, des odeurs nauséabondes, dure la vie à Niangon-Nord, un sous-quartier de la commune de Yopougon, et ce depuis bientôt deux mois. Vendeuses et autres gérants de cabine s'inquiètent de la survie de leurs activités, quand les riverains, eux, sont plutôt préoccupés par la menace qui plane sur leur santé. Vraiment, l'odeur nous fatigue. On est malade, il y a des mouches partout, on ne sait même pas comment il faut faire. Ça ne nous arrange pas, ça fait que les clients n'arrivent même pas à payer les marchandises. Donc on paie les marchandises, ça reste, ça pourrit. Les gens ne peuvent pas s'arrêter pour payer. Même la dernière fois, j'étais arrêtée et puis il y a un taxi qui passait, l'eau est versée sur moi carrément. Vraiment, c'est pas joli à voir. À cause de l'eau là, ça fait une semaine, tous les jours, je suis malade, ma tête me fait mal, il y a diarrhée, tout le monde. L'eau là, ça y envoie, ça m'assoit, les gens viennent et disent, on veut manger, mais l'eau là, ça me gêne. À cause de l'eau là, on fait comme ça et puis elle passe. Donc on a un problème, il faut qu'on peut nous aider pour enlever l'eau là pour moi. Ces eaux usées, véritable source de maladie pour les habitants de ce quartier. La situation serait due au mauvais usage des caniveaux. En attendant une solution durable à ce problème, les habitants prennent leur mal en patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !